Près de 25 000 Albertains ont dû évacuer leur domicile dans les derniers jours en raison des feux qui ravagent la province. Vendredi, Shee Middleton et sa famille ont dû fire leur résidence à Drayton Valley, près d'Edmonton. Mais en route vers Calgary, l'ardeur du brasier les ont forcés à rebrousser chemin. En fin d'après-midi dimanche, 109 feux de forêt et feux de broussailles étaient toujours actifs en Alberta, dont 28 qui sont considérés comme non maîtrisés. Du jamais vu, selon certains résidents. C'est pas normal d'avoir autant de feux, surtout dans le mois de mai. Depuis le début de 2023, près de 350 000 hectares sont partis en fumée. Les Albertains se croisent les doigts pour que la météo des prochains jours joue en leur faveur. Aujourd'hui, c'est frais. Demain, il annonce un peu de pluie, mais honnêtement, c'est vraiment pas beaucoup de pluie. Puis il annonce des teneurs aussi, ça fait qu'on espère qu'il n'y a pas trop d'éclairs et que ça peut empirer d'autres feux aussi ailleurs. Les autorités n'ont pas eu le choix de faire appel aux provinces voisines. 32 pompiers québécois de la Société de protection des forêts contre le feu ont alors été dépêchés. samedi matin. On sait déjà ce matin qu'ils vont être déployés dans cinq secteurs différents pour aller prêter main-forte évidemment à l'Alberta qui est aux prises avec des feux de forêt qui sont plus importants que les feux de forêt qu'on a présentement au Québec. Mais avec les journées chaudes d'été qui arrivent à grands pas, la situation au Québec, comme partout au pays, peut en tout temps se détériorer. La vigilance est de mise. Alors il faut faire attention. Tant que la végétation verte n'est pas arrivée, que les feuilles ne se sont pas déployées aux arbres, eh bien il y a une situation qui peut être critique. D'autres pompiers de la SOPFEU pourraient être envoyés en Alberta en début de semaine si la situation ne s'améliore pas. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.